Bonjour Jérémy Assous, vous êtes l'avocat de Yann Moix, qui a filmé les images de ce film qui a donc été diffusé par complément d'enquête. Vincent Vantinghem, grand reporter police-justice de BFM TV, nous accompagne, ainsi que Claire Fleury, journaliste culture sur BFM TV. Avant de vous donner la parole, Jérémy Assous, on va prendre le temps de faire un petit retour en arrière sur cette affaire de Pardieu. C'est notre séquence, les éclaireurs. Et c'est Jeanne qui nous accompagne ce soir. Jeanne, depuis deux semaines maintenant, l'acteur est au cœur d'une polémique après des séquences choquantes tournées il y a quelques années lors d'un voyage en Corée. Oui, tout commence par la diffusion le 7 décembre, le 7 décembre dernier, d'un numéro de complément d'enquête sur Gérard Depardieu, donc, lors de sa visite en Corée. Quelques heures avant que le documentaire ne soit diffusé, quelques extraits fuites. Le présentateur de l'émission est l'invité de BFM Story pour les commenter, notamment un extrait où Gérard Depardieu évoque une fillette. Très fort devant tout le monde, il explique que l'équitation, faire du cheval, ça excite les femmes et qu'elles aiment bien parce qu'elles frottent l'entrejambe à la selle. Et il y a une petite fille d'une dizaine d'années qui passe devant Gérard Depardieu. Et on l'entend dire, regarde, s'il galope, elle va se mettre à jouir, ça le fait marrer. Et puis, on est doublement gênés. On est gênés par ce que dit Gérard Depardieu. Et on est aussi gênés par le silence de tout le monde. L'absence de réaction. Cet extrait est l'un des plus commentés. L'émission tout entière provoque un tollé. Les réactions s'enchaînent. Le 15 décembre, la ministre de la Culture, Rima Abdoulmalak, réagit au micro de BFM TV. Ça m'a inspiré du dégoût et de la honte. C'est un mythe qui s'effondre. C'est un tel monument du cinéma français. Ses propos sont d'une violence, d'une brutalité. C'est indigne. Deux jours plus tard, le 17 décembre, la famille de l'acteur contre-attaque en publiant une tribune dans le journal du dimanche. Dans ce texte, enfants, petits-enfants et la famille de Gérard Depardieu évoquent notamment l'extrait où il parle de cette petite fille. Justement, ce montage est frauduleux. Ses propos ne désignaient pas une petite fille. Voilà ce qui est écrit dans ce texte. Rappelons que Gérard Depardieu appelle tout le monde fille-fille. Les femmes, les hommes, les animaux, l'objectif était-il de faire passer Gérard Depardieu pour un pédophile ? Voilà ce qui est marqué dans ce texte. Un montage, Jeanne, de nouveau mis en cause par le président de la République lui-même. Oui, invité de cet avou le 20 décembre, il y a deux jours, le président de la République a expliqué « Je me méfie du contexte, il y a parfois des emballements sur des propos tenus. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des mots qui étaient en décalage avec des images. » Alors aujourd'hui, 22 décembre, France Télévisions affirme la véracité de ces images. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la jeune fille à l'image qui est ciblée par les propos de Gérard Depardieu. La chaîne explique encore qu'un huissier a pu visionner les rushs et qu'il atteste dans son constat qu'il s'agit d'une seule et unique séquence. Merci Jeanne pour ces explications. Jérémy Assous, vous avez parlé d'un montage frauduleux. C'était avant la réponse de France Télévisions. France Télévisions qui dit qu'un huissier a donc consulté ses rushs et atteste la véracité de cette séquence. Vous retirez ce que vous avez dit sur le montage frauduleux ? Il est important de rappeler que Yann Mouax est le réalisateur de toutes ces images. Et Yann Mouax a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d'une œuvre de fiction. Il devait, et c'est très important, il devait... Alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Non, 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 on y vient tout de suite et après je vous explique. Il est envoyé comme réalisateur et il a comme acteur principal et quasiment acteur unique Gérard Depardieu. Et la mission de Yann Mouax et le rôle de Gérard Depardieu, c'est de surjouer son propre rôle et de créer, suivant les différentes situations dans lesquelles Yann Mouax met Gérard Depardieu, un certain nombre de scènes. Et donc vous avez des scènes... Non mais c'est très important parce que vous avez des scènes où il doit être obséquieux... Oui, oui, non mais ça, on va y revenir parce que j'ai des questions à vous poser, pardon, sur ce sujet. Non, non, je viens sur votre conscience. Pardon, sur cette séquence. Il y a des scènes où il doit être obséquieux vis-à-vis des autorités. C'est une demande exprès de Yann Mouax. Puis il y a d'autres scènes où il lui demande, au contraire, d'être très provocateur vis-à-vis des autorités nord-coréennes. Par exemple, Depardieu dit, je veux voir les camps, je veux voir les camps, je veux voir les camps. Et il y a des scènes où il lui demande d'être vulgaire et il lui demande même d'être salace. Est-ce que cette séquence, est-ce qu'il a demandé, est-ce qu'il a demandé, pardon, est-ce qu'il a demandé à être vulgaire sur une fillette de 12 ans ? Alors, il y a cette séquence qui est filmée dans un manège où on voit un certain nombre de personnes faire de l'équitation. Et ce qui est très intéressant, c'est que Gérard Depardieu et Yann Mouax contestent avoir tenu ses propos vis-à-vis de la jeune fille qu'on voit dans l'équitation. On a demandé à visionner les rushs, ils nous ont toujours refusé de nous les communiquer, alors que c'est notre oeuvre. C'est notre oeuvre, c'est pas contesté que c'est notre oeuvre. Et aujourd'hui, France Télévisions dit, on les a fait constater par un huissier. Mais ça ne veut rien dire, ce constat n'est pas contradictoire. L'huissier constate ce qu'on lui montre. Donc si je dis, voilà les rushs, voilà toutes les émissions, il va retranscrire ce qu'il voit. Donc il retranscrit ce que nous voyons, nous aussi, à l'image. Puisque c'est le fruit d'un montage, il retranscrit, il décortique, il met par écrit ce qui est le fruit du montage. – Alors en l'occurrence, il a vu les rushs, l'huissier. – Je ne sais pas. – Il n'a pas vu le montage, c'est ce que tu fais en télévision. – Mais comment le savez-vous, puisque l'huissier n'a pas, seul Yann Moix peut dire s'il y a l'intégralité des rushs ou pas. Donc l'huissier a vu un extrait de vidéo, on ne sait même pas lesquels, et il dit, je constate cela. Il n'y a pas besoin d'être huissier, il suffit de regarder les extraits de la vidéo. Ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, il y a un autre élément. – Alors attendez, excusez-moi, parce que vous dites beaucoup de choses, et j'aimerais qu'on s'arrête sur chaque point. Enfin, vous dites, l'huissier, vous vous interrogez sur l'huissier, ce qu'il a regardé. En attendant, France Télévisions apporte une preuve, dit, voilà, nous, il y a une polémique. – Il n'apporte rien, c'est un argument, c'est leur argument. – Si je peux, si vous me permettez, France Télévisions dit, voilà, nous, on a contacté un huissier de justice, un huissier de justice indépendant, qui est venu, qui a regardé les rushs, – Payé par qui ? – Et qui atteste de la véracité de cette séquence. – Alors, dans ces cas-là, mais c'est parfait, dans ces cas-là. – Donc vous remettez en question la déontologie même de cette huissier ? – Pas complètement. Alors, dans ces cas-là, France Télévisions se fera une joie d'accepter, de nous montrer l'intégralité des rushs à nos huissiers. C'est ce qu'on appelle le contradictoire. Et je remets en cause la déontologie, en effet, de complément d'enquête, puisque complément d'enquête a payé plus de 140 000 euros, ces 52 minutes, à la société d'Anthony Dufour. Et donc, complément d'enquête, mais vraiment en étant très à l'aise, a acheté et a financé ses propres sources. C'est-à-dire que Anthony Dufour dit, moi, je refuse de communiquer mes rushs parce que c'est pour des questions déontologiques, je ne veux pas dévoiler mes sources. Mais la source, en l'espèce, ça serait Yann Moix, et uniquement Yann Moix. Et on se rend compte, quand vous additionnez ces deux informations, quand vous les regroupez, que complément d'enquête a payé 140 000 euros, un témoin, une source, une donnée, c'est contraire à toute la déontologie. Et vous êtes bien placé pour le savoir, vous aussi. Si c'est un documentaire, vous ne pouvez pas, et si c'est de l'information au complément d'enquête, ils ne peuvent pas financer leurs sources, ils ne peuvent pas payer leurs sources. Or, là, leurs sources et également leurs producteurs, ça pose un vrai conflit d'intérêts. Et de plus, si c'était un documentaire, parce que pour nous, c'est une œuvre de fiction, on vous le prouve. Si c'est un documentaire, j'ai un contrat, j'ai un contrat entre Yann Moix, j'ai une commande entre Yann Moix et le producteur, Anthony Dufour, comme quoi il passe une commande pour avoir un documentaire. Est-ce que vous pouvez me laisser juste parler ? On va revenir sur cette histoire d'œuvre de fiction, parce que vous vous dites que c'est une œuvre de fiction, et j'aimerais qu'on s'y arrête dans un instant. Et si c'est pas une œuvre de fiction, c'est quoi ? Mais juste avant, on va y revenir, on va se poser tranquillement là-dessus, et on va expliquer ça. Mais juste avant, j'aimerais qu'on s'arrête encore une fois sur cette séquence. Vous dites « j'ai pas les rushs ». Vous dites « j'ai pas confiance en France Télévisions », « je ne fais pas confiance en cette huissière de justice ». Ça veut dire que Yann Moix... Non, j'ai pas dit ça. Alors pardon, c'est ce que j'ai dit. Vous avez l'élu en question la dentologie de France Télévisions et de cette huissière. Nous avons eu de cesse de les demander. Anthony Dufour nous a proposé il y a quelques mois 68 000 euros pour qu'on puisse les récupérer. Et là, je dis tout simplement que là, je n'ai pas visionné les rushs. On me dit « un huissier a vu quelques vidéos, a vu quelques extraits de vidéos, dont acte, mais ça ne prouve rien ». Maintenant, si, si, ils considèrent qu'ils ont la preuve, pour reprendre votre mot, de la véracité de ce qu'ils ont diffusé aux téléspectateurs, ce n'est pas de difficulté. Donnez-nous l'intégralité des bandes. Et pas quelques minutes choisies. Il y a une chose, juste que je ne comprends pas, c'est que Yann Moix, c'est lui qui a filmé ces images. Il n'a gardé aucune copie de ces images ? Ben non, justement. Il n'a rien gardé ? Non, l'intégralité a été remise au producteur. Il a monté un film qui devait sortir en salle, un film de fiction de 2h30 qu'un certain nombre de personnes a vus. Et à partir du moment où Anthony Dufour, et c'est très important, Anthony Dufour a eu connaissance, comme nous tous, de la polémique sur Gérard Depardieu. Il a renoncé à la sortie du film et a cherché à retomber sur ses pieds et à retrouver les fonds qu'il avait investis. L'espèce, c'est 68 000 euros de financement pour cette œuvre. Et le seul moyen qu'il ait trouvé, puisque Yann Moix refusait de payer 68 000 euros il y a quelques mois, il les a vendus à France Télévisions. Mais attention, j'attire votre attention et je termine là-dessus. Il n'a pas vendu, parce que je comprends parfaitement que France Télévisions puisse acheter des vidéos, acheter des bandes. C'est logique, ils achètent des bandes comme on peut en acheter dans le cadre de compléments d'enquête. Non, ils ont acheté, non seulement les bandes, mais ils ont financé un producteur qui était lui-même témoin. Et c'est là où il y a un conflit d'intérêt total, où vous n'avez plus du tout d'objectivité. Ce n'est pas une production interne. Parce que je ne remets jamais en cause la déontologie de Tristan Warlach, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Mais là, en l'espèce, c'est une production externe. Et c'est Anthony Dufour qui est en même temps producteur, en même temps réalisateur, et en même temps propriétaire, soit de dire, de l'ensemble de ce numéro de complément d'enquête. Juste deux questions très simples. On s'est beaucoup concentré sur cette séquence de la fillette, appelons-la comme ça, cette séquence. Est-ce qu'au-delà de cette séquence, vous remettez en cause le travail de cet huissier, pour les raisons qui sont les vôtres, il n'y a pas eu de contradictoire, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'au-delà de cette seule séquence, quand vous voyez les extraits qui ont été diffusés par complément d'enquête, il n'y a pas d'autre séquence qui vous pose un problème, au-delà simplement de cette séquence sur la fillette ? Mais si c'est Gérard Depardieu, citoyen, qui tient ses propos, je comprends qu'on soit choqués. Mais si c'est l'acteur, Gérard Depardieu, c'est une œuvre de fiction. Je vous rappelle quand même, on a tous aimé cette arrivée près de chez nous. Benoît Poulevand sexualise une fillette de 6 ans. On connaît tous la réplique, je ne vais pas la donner à l'antenne. Mais puisque c'est de la fiction, on l'accepte. Quand vous avez une œuvre de fiction, c'est l'exemple que je donnais hier, Gérard Juniot, qui joue dans Le Pernod est une ordure, parce que c'est à la période de défaite, quelqu'un qui est raciste, misogyne, violent. On sait tous ce que Gérard Juniot... Vous avez le synopsis, c'est une œuvre de fiction, vous avez le synopsis à nous montrer ? Alors justement, c'est très intéressant, c'est qu'il y a 2h30 que seul à le producteur, il y avait un lien Vimao qui est un film avec le montage, et il a coupé, à partir du moment où il a été mis en demeure de communiquer l'intégralité des rushs, il a coupé le lien, mais nous allons l'obtenir, puisque je vous rappelle que là, il y a un détournement de l'œuvre de Yann Moix, et donc il y a un abus de confiance, c'est une infraction pénale, qui est très sévèrement punie, et il va en répondre devant les juridictions pénales. Mais donc le synopsis, il est où ce synopsis ? Est-ce que vous comprenez que ce soit difficile à entendre aujourd'hui, que vous parliez d'œuvre de fiction, alors qu'à l'époque où ce film a été tourné, Yann Moix lui-même dans les médias parlait de documentaire, depuis la sortie de complément d'enquête, tout le monde a parlé d'un documentaire, on est 3-4 semaines après, et aujourd'hui vous allez nous dire, attention non, ce n'était pas un documentaire, c'était une œuvre de fiction, Gérard Depardieu jouait un rôle. Est-ce que vous comprenez que ce soit difficile à entendre ? Je ne comprends pas parfaitement pourquoi, parce que c'est la règle médiatique, c'est le premier qui parle, c'est celui qui donne le là, et après il y a une reprise, qui a parlé de documentaire le premier ? C'est le propre producteur, c'est Anthony Dufour. Qui a repris ces éléments de langage ? Qui a repris ces éléments de langage ? C'est Tristan Warlex, c'est France Télévisions, pour donner du crédit et pour donner de la véracité à ses propos. Vous me dites qu'avant, Yann Moix avait dit que c'était un documentaire. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai des écrits. Alors Jérémy Asso, justement, moi aussi j'ai des écrits, parce que j'ai quand même relu l'interview d'Yann Moix du 10 décembre, dans le journal du dimanche. Voilà ce qu'il dit précisément, il dit, « Nous sommes en Corée du Nord, je suis concentré et stressé, Gérard fait ses blagues pas drôles du matin, et mon propos n'est pas de jouer les indignés face caméra dans mon propre film. » Donc il parle de Gérard, il ne dit pas l'acteur, il dit que c'est Gérard qui fait ses blagues pas drôles du matin. Il ne dit pas que c'est un synopsis, ni que c'est un texte qu'on lui a écrit. Ensuite, derrière, il dit, « Doit-on sans sombrer dans le ridicule établir un lien de cause à effet entre un homme capable de tenir des propos outrageants sur les femmes et que je condamne, et l'acte de violer ? » Donc il reconnaît bien là, Yann Moix, que Gérard Depardieu a tenu ses propos outranciers. À aucun moment, il ne parle d'un film. Le fait que c'est bien la voix de Gérard Depardieu, c'est bien lui qui le dit. Mais non, mais à aucun moment, il dit que c'est un film. Il dit simplement qu'il y a un réalisateur qui dirige un des plus grands acteurs français et du monde en lui disant « Tu surjoues ton propre rôle. » Donc quand on lui demande d'être salace, c'est Gérard Depardieu, il va deux, trois, quatre grands au-dessus de ce qu'on peut attendre. Et après, c'est l'œuvre du réalisateur de sélectionner les moments qu'il entend garder ou pas. Et on peut être choqué par son propre acteur. Et c'est justement, ça s'appelle une performance. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Yann Moix s'a pas dit dans ce cas-là que c'était les propos d'un acteur pourquoi il dit que c'est les propos outranciers de Gérard Depardieu ? Pourquoi il ne dit pas que c'est les propos d'un acteur ? Mais il n'a jamais dit que ce n'était pas les propos d'un acteur. Ah bah c'est pas typiquement, on vient de vous lire l'interview. Il n'a jamais dit que c'était un documentaire. Il n'a jamais dit que c'était un documentaire. Il y a eu plusieurs projections privées où il a été montré et c'est une œuvre de fiction. Et d'ailleurs, regardez, prenons des éléments objectifs. Ce cher producteur qui a vendu cette œuvre de fiction comme étant de l'information, il l'a déclaré comment ? Auprès du CNC. Il l'a déclaré comme œuvre de fiction ou comme documentaire ? Il l'a déclaré comment dans ses comptes ? Il a un contrat alors. J'ai un contrat avec Yann Moix. Si c'est un documentaire, Yann Moix, je vous envoie en Corée avec M. Depardieu. Vous allez suivre Gérard Depardieu. Vous allez le filmer. Donc je vous fais un contrat comme quoi vous êtes documentaliste. Je n'ai pas ce contrat. Peut-être qu'il va nous le produire. Je l'attends. Mais est-ce que vous avez un contrat sur l'œuvre de fiction ? Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est toute la distinction qu'impose la loi parce que vous pouvez faire des œuvres de fiction sans contrat. Et que dit la loi ? Que dit la jurisprudence ? Comment distinguer un documentaire d'une œuvre de fiction ? Une fois que c'est réalisé, c'est si la réalité préexiste au tournage. Si la réalité préexiste et indépendante du tournage, c'est un documentaire. Si la réalité est faite et créée uniquement pour les besoins du tournage, on est dans le domaine de la fiction en l'espèce. Depardieu, Depardieu, c'est Yann Moix qui l'a rejoint en Corée du Nord où Depardieu est parti parce que Yann Moix lui a demandé en tant que réalisateur de le filmer là-bas. Donc, ce n'est pas un documentaire. Depardieu n'était pas invité par les autorités nord-coréennes. Ce n'est pas un documentaire où Gérard Depardieu a fait plein de documentaires. Il y a un excellent documentaire, d'ailleurs, je vous invite à le regarder à pleines dents sur Netflix. Mais vous ne nous apportez pas la preuve. Vous ne nous apportez pas la preuve que c'est une œuvre de fiction. Vous ne nous dites pas qui a écrit le dialogue. Vous ne nous montrez pas le scénario. Mais bien évidemment. Vous ne nous montrez pas le contrat. C'est une œuvre. Si c'est une œuvre de fiction, il doit y avoir, un, un scénario, deux, un contrat entre Gérard Depardieu et la boîte de production. Comment sont ces documents ? Justement, vous pouvez, déjà, les scénarios, vous n'êtes pas obligés d'avoir un scénario écrit. Je vous rappelle que Pommes Fichon, il n'y avait pas de scénario écrit. Donc, il y a mille et une œuvre cinématographique. Vous avez réponse à tout. Mais non. C'est du domaine de la propriété intellectuelle. Excusez-moi, d'être dans la nuance. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas blanc ou noir. Non, mais qu'on comprenne bien. Je n'ai pas réponse à tout. Qu'on comprenne bien, il n'y a pas de scénario. Il n'y avait pas de scénario sur ce projet. Le scénario, si, il y a des scènes. C'est ce que je vous expliquais. Il y a un certain nombre de scènes qui étaient pré-programmées. On voulait des scènes avec les autorités. On voulait des scènes dans des musées. On voulait des scènes avec du public. On voulait des scènes et c'est une multitude de scènes. Et après, c'est tout l'art. Donc, il y avait un plan de tournage. Le talent ou pas du réalisateur. Il y avait un plan de tournage. Il y avait des séquences où on disait à Gérard Depardieu « Là, tu vas être très provocateur. » Donc, on lui a dit sur la séquence du cheval avec la fillette, à ce moment-là, tu vas dire ça à la fillette. C'est-à-dire, quand il rentre, vous remarquerez que toutes les séquences, tous les extraits... Donc, on lui a dit de dire « Elle aime bien, la fille... » Non, non, non. Je vous demande. Il n'y a pas de texte. Je vous demande. Il y a beaucoup d'improvisation. J'ai eu l'honneur d'assister à Bdéatif Keshich. Il n'y a pas une ligne. Il n'y a pas de scénario. Pourtant, c'est un chef-d'oeuvre. Il a eu la palme d'or. Il n'y a pas de scénario dans ses films. Il dit aux acteurs « Jouez ! » Je crois que Malouane fait exactement aussi la même chose. Elle filme énormément et ça, c'est le génie des réalisateurs. Il arrive à tirer le meilleur. Je vous dis tout simplement que je vous remarquerai que toutes les séquences un peu vulgaires de Gérard Depadieu où il tient des propos très choquants sont des séquences qui ont lieu dans le cadre de cette séquence d'équitation. Donc, on lui avait demandé d'avoir ce rôle-là. On a à la disposition et c'est le producteur qui l'a, des séquences... On lui a demandé d'avoir ce rôle-là avec une fillette de 12 ans. Non, mais il ne parle pas de la fillette de 12 ans. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est pour choquer. Ça, c'est pour donner la véracité. On n'a jamais soutenu cela. On n'a jamais soutenu cela et il y a une manière très simple de mettre un terme à la polémique. C'est ce que nous avons dit hier à la semaine dernière et ce que votre chronologie qui a été reprise qui est très bonne. Montrez-nous les rushs. Pourquoi il est moins qu'un catimini à un huissier qu'on ne connaît pas dont on n'a pas le nom et on n'a même pas tous au constat ? J'aimerais avoir l'intégralité des vidéos. Juste, pour en revenir au point de la définition fiction ou pas fiction, il n'y avait pas de scénario mais des scènes improvisées. Est-ce qu'il y avait un contrat avec Gérard Depardieu ? Alors, justement, un contrat avec Gérard Depardieu ? Non, c'est ça qui est intéressant. Alors, attendez, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contrat. On a un metteur en scène qui dit que ce n'est pas un film. Vous êtes sûr, mais Yann Moix qui s'a toujours dit... Ah non, il n'a jamais dit que c'était un film. Yann Moix, je vous invite à aller dans vos archives, Yann Moix a toujours dit que c'était son oeuvre, son film, son oeuvre, son film, et qu'il était destiné à être diffusé en salle et c'est comme ça qu'il a convaincu Gérard Depardieu de le suivre et on a d'autres éléments, c'est qu'il y avait des journalistes sur place, notamment des journalistes du Monde qui voulaient interviewer Gérard Depardieu et Gérard Depardieu a dit je ne te donne aucune interview, je ne suis pas là pour donner des interviews pour répondre à la presse. Si c'est un documentaire, on est dans le domaine de l'information, il aurait continué à donner ses interviews, il n'a donné aucune interview, il a joué son propre rôle comme il l'avait fait dans le film de Bertrand Briillet, les acteurs, comme John Malkovich l'a fait dans la peau de John Malkovich. Je repose la question une deuxième fois parce que vraiment c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, pourquoi est-ce que cette explication de l'oeuvre de fiction n'est pas arrivée plus tôt ? Ce complément d'enquête il est sorti il y a trois semaines, le film a été tourné il y a quatre ans, à l'époque, Yann Moix lui-même dans des dépêches AFP, dans des articles qui étaient repris il parlait d'un documentaire, il parlait notamment de la rencontre entre deux mégalides, d'un côté Gérard Depardieu, de l'autre côté la Corée du Nord en disant ça va faire des étincelles, on va faire un documentaire, on ne va pas être déçu. Il ne parlait pas de documentaire. Je repose la question pourquoi cette explication n'est pas arrivée plus tôt ? Ça date de 2018, il y a eu le tournage et il y a 18 heures de rush, il y a eu un montage qui a duré à peu près deux ans, après il y a eu le Covid et à partir du moment diffusable en salle, c'est Anthony Dufour, du fait des affaires judiciaires dans lesquelles Gérard Depardieu est impliqué, qui a renoncé, qui a retenu cette diffusion. Ensuite, il a dit à Yann Moix « Moi, je ne peux plus le diffuser, je n'y crois plus parce qu'il n'y aura pas de spectateur pour voir ça. Gérard Depardieu, ce n'est pas le bon moment. Donc soit tu me rachètes l'ensemble de ton oeuvre parce que j'ai avancé des frais qui sont réels, il y a avancé 68 000 euros, soit je les garde. » Et la duplicité d'Anthony Dufour, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, alors qu'il était déjà en montage et sous contrat écrit avec complément d'enquête, il propose de vendre de nouveau et réitère la possibilité de vendre. Mais vous ne répondez pas à la question sur pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de fiction depuis complément d'enquête ? Là, j'en parle. Mais attendez, qu'on soit bien d'accord. Il y a de moi que c'est un artiste, c'est un écrivain, ce n'est pas un juriste. Donc lui, il s'exprime avec ses mots et moi, qui suis, qui a fait un peu de droit et qui continue d'en faire à mes heures perdues, j'explique simplement et je donne la qualification, c'est le principe même du juriste, la qualification juridique à des faits et à une situation. Quand vous avez une commande d'une personne qui est producteur et qui vous dit « Moi, je veux réaliser un film, donc je vais vous mettre en situation, je vais vous envoyer dans un endroit que vous ne connaissez pas ou que vous ne sauriez pas aller si ce n'était pas moi qui finançais l'intégralité du voyage et s'il n'y avait pas un certain nombre de critères à respecter, ceux du réalisateur, eh bien ça, ça s'appelle une œuvre de fiction. Merci Jérémy Assou.